Ndirat a une longue histoire, mais ce n'est pas son histoire à nous qui vient nous raconter, étrangement, parce que c'est le premier titre dans notre collection qui ne parle pas d'un homme, mais qui parle d'un collectif. Le GPM, l'Union des groupements paysans de Meret, dont il est actuellement le secrétaire général depuis une dizaine d'années, est une union paysanne très collectiviste, qui fonctionne en collectivité d'animateurs, et donc le livre dont on va parler, dont il va parler, il en est un co-auteur, et en fait sept voix différentes, sept animateurs qui ont été interviewés et qui ont permis la construction de ce livre. Ce livre s'appelle Nous sommes devenus fiers d'être paysans. Il est le cinquième livre d'une collection qu'on appelle Portez les paroles paysannes, qui est une collection que mon association, entre guillemets, qui s'appelle le GRADE, groupe de réalisation et d'accompagnement pour le développement, a initié maintenant. Il y a huit ans, on l'a initié autour d'un leader paysan qui s'appelle Mamadou Sisoko, que vous avez peut-être connu, avec lequel on avait fait une conférence de lancement de son livre avec Michel, il y a quelques années, le livre s'appelait Dieu n'est pas un paysan. Et donc Mamadou Sisoko a été le grand frère, on peut dire, de Ngarate, mais aussi le grand frère du grand frère de Ngarate, qui s'appelait Ndiogoufale. Et ils ont construit ensemble un réseau ouest-africain des paysans qu'on appelle le ROPA.